Générique Alors pourquoi est-ce que j'en parle avec un débit si anormalement élevé ? Et bien parce que c'est avec lui que j'ai testé pour la première fois la fameuse technique des chaînes de pêche Et vu que j'ai trempé la canne pendant à tout péter une demi-heure de jeu Que j'ai fait 3 sessions et que le chenny s'est pointé en à peu près 20 rencontres Ben on perd un petit peu en hype du côté de ce chenny Soyons francs, la pêche de chenny c'est le meilleur moyen de se dégoûter de la chasse Mais si, comme moi, vous avez envie d'avoir un chenny qui a la classe lorsque vous surfez Mais que vous ne voulez pas y passer la vie, ça peut être la solution Malgré tout, comme on ne le voit pas dans cette vidéo, Wilmer chenny est sacrément beau Avec un ventre couleur crème et un dos parfaitement violet, ou rose Par contre, il y a un truc qui me saoule à ce niveau C'est à quel point tous les pokémons aquatiques de couleur bleue ont tendance à devenir rose en version chenny En général, ça passe pas Voyez, ça, non, ça, non, ça, c'est même pas un pokémon haut Et surtout, ça, comment peux-tu avoir le moindre respect pour ce pokémon ancestral S'il arbore des couleurs que même les caméléons n'osent pas aborder Tellement qu'ils auraient peur qu'on les prenne pour des cons Par contre, Wilmer, là, ça va parce qu'il est un peu violet Et que le violet, c'est joli Pour en revenir à la bête en tant que telle, rien à dire dessus Capturé dans une simple honor ball en un seul coup Il est complètement foufou, fait des trucs bizarres quand on tapote dessus Et se prend débranlé de la part de Tentacruel Qui pourtant ne lui balance que des attaques merdiques En un mot commençant, un bon vieux chenny aux caractéristiques douteuses Qui a intérêt à bouger son gros cul S'il ne veut pas finir complètement moisi au fond d'une boîte du PC On y croit, Pedro, tu peux le faire Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz